et salut à tous c'est capitaine flamme et je suis en compagnie de over one 97 et bien salut à tous c'est au revoir je t'ai plagié avec un petit plage à deux bob lennon donc pardonnez nous on vient vraiment de prendre le combat on a de la chance parce qu'on vient de terminer le combat de lily contre eux de huilette contre domaine et on est arrivé pile à temps pour filmer le combat qui va opposer brume rc contre ville smith d donc on va faire un bref une brève présentation donc et ni ripsa niveau 200 pour vie smith qui s'appelle baby et nitrof osiris yop orage ville yop 200 et excision panda 200 et over one va vous présenter l'équipe de brumaire alors on a zobal level 200 c'est à la queen ensuite le clic ne bouge pas le sacré or 200 mystérieux ouais que dont j'ai fait deux vidéos de pvp tout à l'heure et qui franchement pas mal donc ça promet alors ensuite on a baillant le yop level 200 de brumaire le plus connu sur tout le serveur comment je le sais je ne le sais pas je viens d'inventer ensuite on a et rigore et rouble un roubleur level de son qui promet parce que j'aime bien sa coiffe voilà donc c'est un homme un parabiote oui je sais donc j'espère que le combat va bien tourner et il y a une personne qui va rentrer dans la chambre j'ai entendu bruit pour ça vient de bouger je commande tout seul alors on attend le feu vert de monsieur algorithme algorithme qui va lancer le premier arbitre sur ce combat ce combat qui va bientôt débuter voilà donc dès que le combat commencera on fera une brève présentation un brève aperçu des résistances pourrais-tu arrêter de faire quelqu'un sur ton micro merci quoi tu fais caca sur ton micro arrête non je ne fais rien du tout pour pas vous entendrez la vidéo il y a un caca sur le micro c'est quoi je fais rien du tout et ce n'est pas grave désolé niveau équilibre si l'équipe de les rouges facilement je ne tue pas vite que les libres à ça va être un une victoire massacrante si je ne m'abuse parce que c'est du dps du dps et du dps et du dps d'ordre vers l'équipe rouge c'est quoi du dps c'est du rock c'est beaucoup de dégâts c'est celui bon c'est la bombe atomique quoi c'est le moment 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 il n'y a pas besoin de faire parce que attention et je mettrai ça à jacquille sur ce tournoi donc on espère on va essayer de s'équiper avec des bruits assez sympathique qu'on va mettre durant qu'on va on va commenter donc aussi mettez nous dans les commentaires si vous avez des demandes niveau qualité si vous voulez que je mette je sais pas moi que je change la couleur des informations que je mette en plus grand que change le thème enfin je sais pas dites moi comme vous voulez mettez ça dans les commentaires et aussi on essaiera de vous faire une petite vidéo après du récapitulatif de la journée donc un petit peu si c'est possible dès qu'on a les résultats on fera ça et moi je vous ferai une petite vidéo de mon côté pour vous montrer le centre de paris donc le baril sportif le module de paris qu'ils appellent ça qui est développé par jaune line et sponsorisé par ankama donc c'est un type de paris qui c'est des paris de base vous payez vous vous pariez une somme et vous êtes payé par rapport à la somme que vous avez perdu donc moi de mon côté juste avant j'avais paris varié mille cajoles donc les cajoles c'est la monnaie j'avais parlé mille cajoles sur domaine et domaine à gagner donc je suis assez content et comme tout le monde avait voté huilette 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 c'était à du 4,5 contre 1,2 et je me sens à mon avis tu as beaucoup gagné non 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 c'était la plus petite cote c'était domaine ah bon ils partaient favoris avant donc là les cotes que je vais vous dire je sais pas si ça vous intéresse mais les cotes de ce combat est de 1,34 pour brumaire et villesmith qui n'a qu'une cote de 4,27 donc à mon avis encore une fois les favoris va être brumaire ce qui m'étonnerait ouais non c'est ça parce qu'ils ont un roublard en face et un sacrieur plus un zobal donc à mon avis ça va être assez énorme le combat qu'on a vu avant c'était un écaflip qui était à la place du yop et je sais plus c'est un crack qui était à la place du zobal donc le zobal à mon avis va jouer bouclier et essayer de faire durer le combat un maximum et à moins qu'ils essaient de faire vraiment le maximum de rox et tenter la victoire écrasante mais on va bien voir durant ce combat qui met un petit peu de temps à démarrer je l'avoue je l'avoue Jean-Pierre en fait j'aimerais m'excuser à la place de et ben de capitaine flamme parce qu'en fait on n'a pas pu filmer tout le combat de 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 jules contre contre Yvescul voilà parce qu'en fait le combat n'a pas bougé d'un poil d'un poil de pet ils ont toujours toute leur vie ils ont fait 4000 invocations donc on va se passer de ce combat qui va durer toute la soirée à mon avis voilà donc on est allé voir en fait on est tout le temps de commenter de faire nos rendus et tout euh non de faire notre qu'est ce que je dis moi de faire un petit peu le le point sur ce qu'on allait filmer et tout ça et on est allé vite voir si c'était terminé et ils en étaient seulement au huitième tour et ça fait ça faisait déjà 40 minutes que le combat était lancé donc je me suis dit heureusement parce que en fait le combat qu'on a filmé était vraiment un combat génial oui c'était un beau massacre pour ceux qui n'ont pas envie d'aller voir la vidéo et qui veulent juste regarder ce serveur ben on va vous expliquer c'est que c'était un massacre en 5 tours c'était emballé c'est pesé avec une mort du coté une victoire écrasante mais une victoire à 3 donc ils ont juste perdu l'orecaflip qui a fait beaucoup de dégâts ouais qui qui s'est retrouvé qui a fini son tour avec 28 points de vie pour son dernier tour et qui a presque one shot le roublard d'en face donc franchement c'était pas mal je vous conseille d'aller voir la vidéo normalement elle sera déjà en ligne avant celle ci on va voir comment on va faire pour les rendus à mon avis on va en faire sur deux pc à la fois pour que ça aille plus vite regarde un peu sur le panda parce que ils ont bien l'impression qu'il est qu'il est afk excision excision il s'est déconnecté et il vient de se reconnecter mais il y a un petit souci ben ça ça fait partie des bugs de Ghoul Terminator on nous avait bien prévenu que c'était l'horreur pour filmer un combat au départ voilà ouais ben on espère que ça a que ça a bientôt commencé parce que l'heure commence à tourner et nous on a un combat à filmer dans une heure exactement une heure et cinq minutes qui opposera Mayman à Hellmonster euh non qu'est-ce que je dis moi des conneries euh non qui opposera Menald A contre Lily B et si le combat termine assez rapidement ben on filmera le tout dernier combat de la journée qui sera Mayman A face Hellmonster B donc on va voir comment on va tourner ce combat mais à mon avis ça devra aller une tournée vers une vingtaine de minutes maximum il y a pas de sacré heures euh euh de qu'est-ce que je dis de FK donc ça devrait pas être trop long ouais mais par contre il y a un Zobal hein je sais pas si tu te rappelles mais encore une fois l'année passée les Zobal bah encore une fois tu l'as vu euh le combat de Joel que les Zobal peut vraiment mettre des gros boucliers et vraiment faire durer le combat par contre moi on attend on attend plus que excision pour commencer le combat moi j'ai bien été étonné par la classe Ekaflip ce matin dès le niveau 50 les Ekaflip sont des des monstres ils font du moins 500 par tour des machines à tuer oui c'est des machines à dégâts c'est ils sont un peu surcheater et bien sûr il y en a pas dans ce combat donc je dis des conneries ouais mais par contre ce qu'il va avoir bien on va voir l'oeil ce que peut donner un roublard un steamer euh un steamer un Zobal et un FK euh putain je vais y arriver moi il y a un sacré dans la même type à mon avis le Yop va être juste un DPS de loin il va faire des gros rocks à mon avis il va peut-être essayer d'isoler les personnes et peut-être les faire bouger avec son souffle ou avec des intimidations enfin je sais pas on va bien voir comment ils vont tourner le combat donc voilà le combat commence euh l'initiative est à Vilsmith donc on va faire un bref aperçu des résistances donc moi je vais m'occuper de Vilsmith et Overone s'occupera de euh Brumaire donc alors Vilsmith euh excision le panda qui a euh par contre faudrait qu'il arrête de bouger alors qu'il y a euh 10 attendez pas mal de résistances et il a 3511 points de vie donc à mon avis ils préfèrent se mettre tous en groupe pour être sûr de pas se prendre dans les murs euh de bombes euh du roublard dès le début donc à mon avis ils vont tous se mettre ensemble pour se booster et se donner des PA grâce au Xelor qui peut être fatal dans ce combat il y a pas de Xel si il y a un Xel là non il y a pas de Xel il y a un Yop de chaque côté c'est un Xel en dessous là ? non c'est un innu ouais bah va te prendre hein ouais bah c'est fini pour l'équipe bleue ils vont perdre voilà ouais non franchement si 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 Brumaire joue bien bah normalement ça devrait être une victoire pas assez facile mais assez bien joué mais par contre faut pas oublier c'est que Ville Smith a un panda et les pandas sont les ennemis des roublards parce qu'ils peuvent bouger tout où ils veulent donc euh un panda avec un roublard c'est énorme mais par contre un roublard contre un panda c'est la mort je crois qu'on m'a drogué parce que j'ai failli te demander euh c'est quoi ce nouveau sort oh ce nouveau sort colère de kawatt mais en fait c'est juste j'ai mal lu en fait avec kawatt et la colère en dessous bah j'ai cru voir la colère de kawatt j'ai dit quoi ? ça pousse les kawatt maintenant viens jouer colère de kawatt pourquoi pas là je me suis demandé qu'est ce qui m'arrive elle me dit quoi ? je suis pas la cul moi ah ouais c'est comme quand on s'était pris un délire qu'on avait dit ouais pourquoi ils mettent pas euh comment c'était euh des nouvelles classes avec des noms un petit peu inventés donc on avait ou c'était les réquisés un truc genre je sais pas on avait mis cuisinier à l'envers alors il avait l'attaque omelette et alors euh c'était à la place de la colère de yote c'était colère du masterchef qui one shottait toute l'équipe adverse c'était pas mal on rigolait bien avec ça par contre je viens d'avoir une petite idée que je devrais te parler après le combat faudrait juste que tu me le rappelles et donc ils se sont tous mis autour de la kawatt pour se euh pour se soigner bien sûr parce que euh ils se prennent déjà quelques petits dégâts hein non c'est pas pour ça en fait ils se sont mis pour que le roubler puisse faire à mon avis euh tous ses boosts et que le zobal est aussi facile à faire ses boosts donc il a fait son plastron sur tout le monde 11151 de plastron donc c'est assez énorme donc c'est récemment qu'il y a le chien voilà si je pouvais avoir juste le bouclier comme vie euh ah oui donc il a faut aussi un kaboom je vous avais pas dit pour pouvoir booster toute sa team donc il a rajouté un pa à tout le monde et il a placé une tornabomb sur le côté ça pourrait être un 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 roubler agit pour une fois et pas multi je peux être beaucoup plus de dégâts pour les tournambles qui était déjà très fort d'être tantôt un du moins 1400 ouais c'était déjà des tournambles en plus mais je trouve ça bête parce que ouais non en fait la tournambles c'est bien parce qu'elle enlève l'épée mais s'ils veulent vraiment faire des gros rocs mais ils devraient plus jouer à l'exploit donc pour quand ce sera à Sumens 2 ah colère de kawatt encore une fois ça ça va rester à mon avis colère de kawatt alors euh qu'est-ce que je disais bah ah oui quand les matchs de Sumens vont être joués avec Waffle vous allez voir ce que c'est un vrai roubler qui sait vraiment jouer sa classe puisque personnellement Waffle je le connais depuis le niveau 100 plus ou moins maintenant actuellement il est 199 et il est grade 10 donc euh il gère assez bien sur Sumens parce qu'il y a déjà pas mal de gros joueurs mais euh il gère presque tout le monde donc vous allez voir ce que c'est normalement il a un mot de feu donc c'est pour ça que je voulais parler de lui euh et lui quand il fait vraiment des grosses explos bombons ça fait vraiment très très mal et donc voilà et donc il y a deux kawatt deux colères deux colères de kawatt et donc vitalité plus 836 quand même ça fait du bien ouais et euh ça commence les dégâts de la part du panda avec deux souffles accueillés qui lui donne de la puissance et euh et qui fait pas mal de dégâts enfin c'est pas terrible pour son niveau quand même qui a fait des dégâts je regarde le panda il a fait moins 900 euh moins 250 c'est moins 250 enfin et moins 300 sous l'alcoolisé ah ouais mais par contre faut pas oublier le sac rieur mystérieux que je suis en train de regarder en fait sa page perso et il est seulement grade euh 4 donc c'est bizarre bah il y a des sélections qui me semblent bizarres hein ils ont fait des équipes franchement euh c'est vraiment pour dire on essaye de faire des équipes sur le serveur ouais mais par contre j'ai vu un serveur je pense que je suis pas sûr je crois que c'est darkvlad euh c'est dans les tout derniers serveurs et le roubler qui a été sélectionné n'a pas de remplaçant et le roubler principal n'est seulement au niveau 178 donc je suis en train de me dire si je m'étais changé de serveur juste pour le goulta et que j'avais pas été en vacances et bah j'aurais pu être sélectionné donc c'est dommage euh j'avoue et donc à l'issue du combat nous invitons tous les participants à remplir le formulaire de fin de combat slash all contestant please remember to fill out handoff battle form aïa aïa qu'est-ce que tu dis ? je lis ce qu'il est mis et j'ai terminé par aïa aïa j'ai pas oublié c'est que brumaire c'est le serveur de la star du plus grand yop de Thalata la star euh incontesté incontesté des yop j'essaie de de dire des conneries mais de Thalata donc j'entrais regarder en fait en même temps les pages perso pour voir si j'ai pas des trucs à vous à vous servir sous un plateau il n'y a pas des informations un peu coustillante genre les stuff et tout ça mais ils sont tous bloqués parce que c'est pas des cons même si tout à l'heure j'ai vu la page perso d'un sacré et c'est bizarre alors King ça m'a alors à tous ceux qui sont qui regardent la vidéo et qui ne savent pas quoi faire prenez votre votre mollet vous le mettez au dessus de vous et vous le faites bouger c'est très marrant avec votre doigt c'est ah par contre je suis en train de regarder un truc apparemment le yop de pardon de vil smith et le yop de remplacement et il est seulement niveau 199 dans le serveur officiel et par contre je peux accéder à son équipement donc je vais vous dire alors c'est un yop qui joue en je vais d'abord on peut pas voir les caractéristiques donc il a un stuff 12p à 5 p.m. je pense ouais c'est 12p à 5 p.m. alors il joue avec la panoplie létaline en entier il a un crâle anneau p.o. et un anneau l'amour p.a. ainsi que la en fait il a toute la panoventouse toute la pano létaline en coiffe il a un chapignon et il a un grésiloceptre encore à corps donc je sais pas s'il a gardé le même mais logiquement il devra avoir des résils assez fixes donc on va le voir il a 5% partout grâce à... par contre c'est bizarre non à mon avis il a changé son stuff parce que rien que quand je regarde son grésiloceptre lui donne 10% en résistance de feu et là il a que 5% en feu donc c'est pas possible j'ai raconté des conneries et moi je suis en train de jouer avec mon mollet en faisant des colères de cahote sur les poils voilà alors ah par contre le lénu comment ça s'appelle osiris je peux aussi accéder à son stuff tu peux aussi je peux aussi moi j'ai entendu tu peux aussi accéder à son stuff alors c'est résil 5 partout et donc là je suis presque sûr que c'est ça alors oui voilà donc je vais vous dire son stuff donc dans les statistiques il a mis 230 en chance et 250 en sagesse et tout le reste en vitalité alors équipement essor alors il a un stuff il a full panneau glours glours céleste avec un anneau mg rox un free mano et un marteau glouragan en cour à corps ainsi que un dofus turquoise plus 17 un dofus kawatt plus 35 un dofus calyptus plus 25 prospection un ralentisseur majeur un fouillard majeur et un acrobat majeur donc c'est un stuff vraiment pas terrible je trouve enfin il existe beaucoup mieux quoi c'est dommage de se bloquer à 10 pa à ce niveau là quoi il pourrait faire beaucoup mieux donc c'est assez dommage et le zobal de brumère qui fait des tortorougas sur toute sa team ainsi qu'une diffraction je pense que j'ai vu donc euh le zobal qui n'a plus que il a plus de bouclier en fait donc c'est un peu dommage ils sont en train de placer les murs de bombe il faudrait qu'ils se fassent pas avoir de se faire pousser dedans eux-mêmes ouh par contre je sais pas si tu vois mais il y a il y a le doppel yop de brumère qui vient de faire non de vils smith qui vient de faire du moins 76 waouh sur baillant le yop de vils smith donc le pandawasta s'est fait tuer par un assaut de Mysterio et Mysterio qui va à mon avis s'avancer voilà ils viennent de transpo oula qu'est ce que tu fais ? désolé j'ai mal au ventre c'était une vraie ? c'est pas vrai ah toi tu m'as fait peur alors coup critique de la part de Mysterio pour le Schafferful lancier qui va bien faire chier son monde parce que maintenant avec Stannisi il ne donne plus de PA mais ça fait déjà plusieurs années que ça a été changé mais au premier goût de Terminator en fait ceux qui faisaient un CC avec leur Schaffer ils gagnaient le combat parce qu'il donnait 3 PA à toute la team en plus mais ça ça a été modifié donc il tape un peu plus fort qu'avant et il a beaucoup plus de vie il a 1560 il a des énormes Rési il est 45 partout et il l'enlève des euh des PM oui des PM par contre là le Yop de Vic Smith qui vient de faire une corruption sur Erigur qui est le Roublard de Brumet donc son tour est annulé donc je sais pas comment ils vont faire mais logiquement le Yop devrait pousser assez facilement euh ah j'avais pas trop vu en fait le Yop est du côté adverse il y a un Yop de chaque côté et bien je sens que les Yop font tous les deux se faire choper le Yop de l'équipe bleu se faire laminer par le Roublard et par l'autre Yop et par le Zobal mais il me semble qu'il est un petit peu loin ouais donc en fait le Yop qui se retrouve là-bas il s'est fait euh il s'est fait coopérer par le sacré de Brumet pour essayer de le mettre directement dans les murs de bombe mais je trouve ça un peu con parce qu'ils auraient peut-être dû le euh bah le mettre directement dedans puisqu'il était sous état kaboum je pense donc bah le Yop va lui faire un petit souffle bah voilà qu'est-ce que je dis un petit échec critique donc cogné voilà oh la la un CC à l'épétoche à 929 oh ainsi qu'un deuxième coup à 792 pour réduire le Yop de Will Smith à 1376 points de vie ce qui est pas énorme du tout et euh le Zobal de euh oui le Zobal de Brumaire devrait jouer avant l'Yop donc euh j'avais dit que quelle équipe gagnerait déjà ? toi t'avais dit les bleus et moi j'avais dit les rouges c'est pas la même chose qu'il se fait dégommer donc voilà le panda qui sauve la vie du euh du Yop en faisant un épouvante sur la bombe pour la reculer de 1 mais à mon avis quand ce sera au tour de Roublard bah ils vont replacer le Yop ah mon ah non 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 le Yop va faire des bons et va retourner de son côté donc à moins que le Zobal réussisse à faire bouger la bombe et le Zobal qui va tenter un truc venu de l'espace pendant que le panda se déconnecte je sais pas ce qu'il va faire le panda va être déconnecté voilà il s'est reconnecté à mon avis c'est des petits bugs parce que nous aussi on a eu du mal au combat avant on a eu des gros bugs pour changer de salle parce qu'il y a énormément de personnes vous n'imaginez même pas toutes les cases de la map sont bondées on est à 3-4 par map euh par casse donc c'est assez énorme surtout quand on met vue de personnages infinis voilà maintenant je l'ai changé jermie mais je voulais voir en fait toutes les personnes mais c'est pas possible et donc Yop Horach qui vient de se prendre un coup j'ai pas bien vu non il a poussé la bombe alors il a fait quoi j'ai pas regardé mais je sais pas il a fait un nou-gartho 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 911 sur baillant et ça fait boum et il envoie Petre un petit peu plus loin comme Petre Felt oh la la oh la la quelle blague de Dieu c'était très très mauvais ça par contre donc voyons voir ce qu'ils vont faire comme j'avais dit avant le goulta à mon avis les teams roublards bah vont massacrer tout ce qui passe parce que ils ont vraiment une énorme possibilité de de dommages avec leur mur de bombe mais par contre il y a quelque chose qui me fait très peur c'est après le goulta est-ce que comme l'année passée comme c'était les zekia qui avait vraiment tout changé est-ce que les roublards vont être modifiés ce serait dommage tout mais bon je me demande où est passé Maltese Killer en fait il est Eka roux de rechange donc il est Eka remplaçant de ruchu oh la la j'espère qu'il sera mort avant parce que Maltese c'est mon préféré de tout dessus moi aussi oh la ambiance qui m'était avec ce type oh la la Maltese Killer j'ai du moins 4000 par attaque ce type oui c'est lui qui a fait 4 cc haricope d'affilée pour one shot un personnage c'est vraiment pas mal enfin alors Eka frippe et moi je suis le plus étonné surtout c'est qu'il y a aucun youtubeur sélectionné si si il y en a blindé tu rigoles ou quoi je suis le seul qui était pas sélectionné à la base mais non pour le goulta ah oui mais pour jouer il y en a un qui voulait participer c'était Palinthias mais il est en vacances donc je sais pas ce qu'il fait donc là à mon avis ça va être au roublard il va placer une tornabombe pour terminer le yop à mon avis faudrait qu'il bouge tout simplement ah non il va faire et takabo et il va mettre voilà ouais ça y est c'est parti pour le gros dégâts voilà aimantation d'un côté aimantation de l'autre voilà à mon avis il va faire péter les bombes ouais le yop qui va y rester à mon avis non je crois pas qu'il va faire péter non par contre Lenny Ripsa qui pour le moment c'est vraiment à rien il reste à l'arrière il fait rien il fait juste un mot de preuve sur le yop maintenant vu sa vie il a été sonné quand même pas mal il a fait deux vitalités donc c'est ça en fait qu'il maintient en vie et les maigres soins de la yopette euh de Lenny pardon mais par contre ce qui est enfin je dirais pas mal joué mais le fait qu'elle reste fort à l'arrière le mode reconstitution n'est pas possible donc c'est un peu dommage mais comme vous pouvez voir pardon elle est en train de se rapprocher par contre il y a un truc que j'aimerais bien vraiment voir c'est est-ce que le détour euh si on fait détour sur le yop euh de la part du sacré est-ce qu'il se prend les dommages en plus mais là c'est le tour de yop orage qu'est-ce que t'as fait là c'était moi c'est une vraie ? t'es vraiment dégueulasse mais non c'est qu'un concours de paix un dinosaure et un autre alors qu'est-ce qu'il fait il place le doppel j'espère que j'espère que oh non je recommence ce que j'ai dit j'espère que euh si le sacré de brumaire fait donc mystérieux fait des détours sur le par exemple le yop ou qui fait attirance sur les nues et qui le met dedans euh est-ce que ça peut être possible qu'il se prenne les dommages à chaque détour ça je suis pas sûr je pense que c'est possible tu pourrais me montrer la vie du yop s'il te plaît pour voir que c'est moins qu'ils soient morts à la clé bombe c'est impossible ouais mais il a deux vitalités donc faudrait qu'il puisse le débuffe en fait je sais pas si c'est possible je pense pas qu'il a fait le surcharge sur ses ponts et ils ont pas de sa vie pour faire un désengouté non ils ne peuvent pas donc bah des torturugas pour soigner toute sa toute la team oh la 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 donc le zombie qui fait vraiment qu'une chose c'est enfin tenir en vie son équipe donc vous pouvez voir le roublard qui a encore 100% de sa vie mystérieux qui a encore pas mal de vie le yop qui a 100% de sa vie donc c'est pas mal c'est bien parti pour les rouges hein à moins que le nini sorte une reconstitution venu de l'espace mais le yop va sûrement y passer par contre une mutilation qu'est-ce qu'il fait ? deux mutilations attention encore une mutilation je sais pas ce qu'il prépare ah la colère de yop oh la 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 colère de kawatt qu'on a voulu euh euh moins 2476 sur euh baillant le yop de brumaire mais bon il se retrouve toujours à 50% de sa vie plus ou moins ça lui a pas fait très très mal parce qu'il était sous les torturugas donc là il se prend par quelques coupés mais il perd seulement 180 points de vie et 1pm donc c'est pas très grave donc c'est pas très grave donc là c'est au tour de Mysterio on a pas fini hein la colère de kawatt là donc espérons là il va l'attirer non il va lui taper dessus pour essayer de le finir un coup de kak oh non il a fait le con Mysterio attire le attire le détour tu bords la kill bah un Mysterio mais il fait que des conneries donc ah voyons ce qu'ils vont faire donc le roublar ah non c'était pas roublar donc le château c'est un peu le bordel sur la map on voit pas très bien ce qu'il se passe on a vu d'un tour à l'autre ça va changer tout le truc de la partie en fait ça il suffit qu'ils en tuent un et à mon avis ça va s'accélérer ouais des invocations sous 160 des invocations sur l'épée volante donc ça fait juste perdre dpa aller à l'ennu ça change pas grand chose et il fait une pelle fantomatique qui retire un ah il va débof le yop moins un duré d'effet non 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 mais non ah retraite anticipée ça met tout le monde en état pesanteur et personne va pouvoir bouger en fait ah c'est horrible ça donc euh s'il sacré veut taper ah si ils peuvent le faire bouger avec bot donc euh ah il a placé en fait le yop baillant pour qu'il puisse taper sur euh sur orage yop orage pour qu'il puisse le terminer donc c'est bien joué de sa part et le nini qui ne peut rien faire à mon avis il avait compris une petite reconstitution euh non mais il est bloqué dans tous les sens il sait vraiment rien faire à part des morts vitalisant sur le côté mais je pense pas qu'il va pouvoir le sauver parce qu'ils ont vraiment spammé les invoques là il est en train de se dire eh ben mon gars t'es dans la merde ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas plus d'osamodas c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça ça peut faire beaucoup de dégâts donc le combat qui est déjà à son cinquième tour et qu'on va entamer le sixième donc le combat qu'on avait filmé avant bah était déjà terminé à ce moment-là donc euh mais je me demande franchement pourquoi il a fait ça à l'univers faire quoi ? un petit chaffeur voilà ah voilà mort euh de yoporage par la coco de yop de kawot de baillant donc euh ils se rebouchent chacun de leur côté donc euh euh Vils Miskine se retrouve plus qu'à 3 j'étais un petit peu en terre des os haha par contre le panda qui s'est désenvoûté et qui fait des gros coups de bâtonbrel ils ont décidé d'aller choper le yop voilà donc euh par contre c'est pas super bien joué parce que euh je sais pas si tu l'as vu mais si le yop euh arrive attend faudrait qu'il bouge bah s'il fait un souffle ici et que celui-là il bouge et ben il peut le mettre dans le mur de bombe par contre le panda est suicidaire le roublard fait une alimentation et le panda se prend une claque mais monstrueuse non mais à mon avis il va invoquer une 3ème bombe bah est le galant mais je crois qu'ils sont encore euh il y a déjà 3 bombes non mais je crois qu'ils peuvent pas bouger ah si ils peuvent bouger maintenant donc à mon avis ouais ils vont le taper dedans euh euh non faudrait qu'il fasse une botte ou aimantation sur le yop pour aimanter le panda et puis aimantation sur la bombe on va bien voir ce qu'il va faire à mon avis il gère bien son son tour hein il doit bien réfléchir pour pas faire de conneries moi je suis quand même déçu par le nini qui a euh qui s'est vraiment euh oui dans un petit coin un petit rejeté qui vient réunper donc là mystérieux qui reprend tranquillement sa vie de son côté il est presque full vie voilà ben il est remonté et il a repris pas mal de vita sur les invoques qui ont été spammés sur le terrain donc le nunu lui par contre qui est toujours euh sous l'état pesanteur donc il peut pas bouger donc ce tour ci c'est un tour perdu pour lui parce qu'il a la ligne de vue sur aucun personnage de euh de brumaire à part le sac le le sacré je le dis moi le le chat faire faux une désinvocation sur je sais pas quoi ce qu'il a fait il refait une pesanteur non non lui il rentre dans l'état pesanteur mais tous les autres sortent de l'état donc maintenant le roublard va pouvoir placer tranquillement par contre il a perdu 3 pa avec le mot de silence du de l'enni donc il n'a plus que 8 pa donc à mon avis il va faire oh non quoi dernier souffle et explosion qu'est ce que j'avais dit dernier souffle explosion one shot du panda de brumé de will smith par contre ouas il fait le petit refrain bon moment 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 qu'est ce que j'avais dit j'avais tout vu voilà moi je pensais qu'il avait plus justement le jouer avec les murs de bombe mais là il a sacrifié ses bombes pour vraiment one shot le panda donc mais on se retrouve villes smith se retrouve à 2 contre 4 la team d'en face a toute sa vie donc s'ils finissent assez rapidement ils peuvent chercher la victoire parfaite et écrasante logiquement vu la vie la victoire parfaite devrait être atteinte avec les 60 points mais la victoire écrasante il va falloir vraiment faire un gros rocks très rapidement voilà coup critique à l'épétoche moins 1171 oh la 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 c'est au tour du zobal qui à mon avis va essayer de se rapprocher et faire des torturugas sur toute sa team c'est un massacre ah non il fait un rush pour vraiment se rapprocher à mon avis il va passer en mode un plastron 1151 pas mal sur le sacré et moi j'ai envie de limite dire il y aurait juste un petit une petite invocation qui faisait des torturugas qui n'existe pas bien sûr mais il y aurait juste des petits boucliers et ben ça aurait été du 2 contre 4 ça aurait rien changé non mais comme je t'avais dit le zobal il est vraiment là pour protéger sa team alors que en pvm mais c'est vraiment le zobal est utilisé comme gros gros rocks donc au goal terminator c'est vraiment différemment on joue pas comme d'habitude et c'est ça qui est génial ouais j'avoue je n'ai jamais vu cette chose faudrait qu'il coop la kawatt ou Lenny non il met une kawatt il plante un petit jardin moi j'avoue il y a plein de colère partout colère de kawatt libération de la part de Lenny qui à mon avis va s'enfuir par contre vous pouvez voir le nouveau entre guillemets sacrifice que que Mysterio a mis sur baillant donc en fait il prend tous les dommages à sa place mais par contre les places ne sont plus échangées comme avant donc là Lenny qui joue vraiment l'enfoiré parce qu'il va se mettre à l'autre bout de la map pour pas qu'on puisse le taper mais je pense que Mysterio va pouvoir le coop au prochain tour et que Brumaire va à mon avis focus Lenny un maximum pour l'empêcher de partir ils vont le ramener avec un roublabot à mon avis il place une bombe il place une autre bombe il place une surcharge pour debuff il se booste tranquillement il faudrait que s'il a encore assez de PA non il a plus de PA donc c'est dommage ils auraient peut-être pu rapprocher Lenny avec le roublabot et donc il y a un epic blanc voilà donc je suis en train de regarder un peu ce qu'ils font parce que vraiment de la part de Will Smith c'est un peu dégueulasse de leur part de faire durer le combat au maximum parce qu'ils savent bien que c'est à 4 contre 2 c'est terminé il ne faut pas se voiler la face surtout quand on voit l'avita adverse ils sont presque tous à 100% à part le yop je ne sais pas ce qu'il fait ah il fait des épées divines pour booster le sacri à mon avis il se booste aussi et je crois que sa cocosse est dans pas longtemps c'est au prochain tour donc à mon avis ils vont essayer de coop soit Lenny soit Lenny avec le Sacrieur à mon avis ça va être Lenny euh Lenny pardon pour vraiment faire une grosse coco de yop sur Lenny et peut-être le terminer avec une toche ou quoi on verra bien mais à mon avis si la coop est possible c'est ce qu'ils vont faire donc à mon avis il va avancer dans le tas il va se rapprocher du yop en tout cas je l'espère ils sont en train de réfléchir à mon avis c'est un tour assez difficile à jouer pour eux voilà il se rapproche il fait un transfert de virtue sur tout le monde la coop comme j'avais dit et à mon avis il a transpo avec la kawatt ah non on peut plus faire coop et transpo le même tour donc ça aussi ça a changé par rapport à l'année passée il y a pas mal de mises à jour et le coup... deuxième coup critique déjà faire faux euh... de la part de mystérieux et une fois les séminaires pour terminer son tour donc là à mon avis on va avoir un tour euh... assez énorme niveau dommage à mon avis elle va placer un kaboom et euh... mettre Lenny dans le tas je sais pas comment il va faire à mon avis ce tour-ci va être énorme je sais pas ce que t'en penses mais donc perso bah ils vont se suicider donc euh... non mais à mon avis ils se disent bah ça sert à rien de faire durer le combat faut terminer tout un maximum ouais ça fait plus de 8 tours non ? non non il... ah oui voilà le 8ème tour est atteint donc à moins qu'ils finissent tout allemande à ce tour-ci bah la victoire écrasante bah sera évitée et maintenant à mon avis c'est ce qu'il voulait faire donc c'est pas mal parce que si ça reste dans ce timing là on va juste avoir le temps de finir ce combat et on pourra aller voir le combat suivant qui opposera JIVA à Ricurel et à mon avis ça va être un combat assez énorme donc ce sera euh... euh... oh putain non c'est des combats avec des zobales fait chier et Ricurel ils ont quoi ? euh... ah mais non il y a un zobale seulement du côté JIVA et Ricurel qui jouent KRA, IOP euh... XEL, Panda donc ça peut être euh... pas mal mais euh... JIVA et Ricurel qui sont de très très gros serveurs et super compétiteurs avec... surtout pendant le goal terminator et c'est à quelle heure le ALMA ? euh... ALMA... euh... je vois pas de ALMA moi ALMA B c'était à 20h c'était à 20h ? c'était à 20h ? oh merde pfff merde ouais sale L c'était à cause de vidéo fils voilà ahahah ah y'a me dégoûter voilà ça gâche ma soirée mais de toute façon tous les combats sont enregistrés euh... tout le... il y a au moins à chaque fois un filmeur euh... de... de chaque serveur ça c'est sûr une vitalité un gros coup de toche moins 1216 waouh et Leni Ripsa qui se trouve plus qu'à euh... euh... 800 points de vie et à mon avis la zobale va venir pour essayer de faire pas mal de dommages enfin un minimum de dommages pour que la Roublarde puisse terminer Leni tranquillement et ensuite placer le Ninu une furia pour se booster elle va faire encore une furia ah non elle fait une fougue sur la Roublard et une furia coup critique qui a moins 368 pour euh... le zobale donc à mon avis euh... le Sacri va plutôt euh... peut-être faire euh... une transpose sur la bombe pour se rapprocher de Leni je sais pas ce qu'il va faire mais à mon avis il va aller directement sur les nus et il va laisser euh... le Roublard ben terminé euh... ouais voilà il essaie de se rapprocher de Leni mon avis il va faire une épée volante ou des trucs comme ça je sais pas non le doppel Sacri directement et une douleur partagée plus une folie sanguinée donc comme ça il boost son doppel et il reprend de la vie lui-même donc c'est super bien de jouer de sa part donc quand même euh... le Sacri qui a eu beaucoup de chance sur ses chaffeurs euh... critiques hein ils ont surtout été là pour bloquer les lignes de vieux Aleni qui... qui essaie de soigner tant bien que mal euh... sa team vous pouvez voir le chaffeur qui tape vraiment beaucoup beaucoup euh... par contre là il s'est vraiment mal placé le con on va voir à mon avis la Roublard va se décaler elle va faire une botte dans le tas pour tout bouger une pelle massacrante sur le doppel Sacri euh... ah en fait le doppel qui taclait carrément le... euh... qui taclait le... les nus on va voir ce que va faire le Roublard qui fait une poudre ce qui serait magnifique mais ce qui est impossible c'est que le Jénus arrive à l'essai avec tous les choqués non c'est impossible ça oui ça serait trop ah... ça par contre c'est bien joué le Roublard qui a invoqué son Roublabot et qui va à mon avis euh... attirer les nus et le mettre face au Yop pour que le Yop puisse faire sa coco en fait si on gagne des points vu les tours ou... j'ai pas compris le système non mais en fait quand tu fais une victoire écrasante donc quand tu gagnes le combat en moins de 8 tours et bah t'as 20 points en plus d'accord et sinon c'est combien de points pour euh... enfin pour un gagné ? euh... c'est... alors là comme ça va être une victoire parfaite ça va être 60 points mais ça dépend par rapport au nombre qui est en face donc mort de ligny de Vilsmith attention et c'est au tour de Bayan qui fait un bon et qui place sa coco à moins 2800 pour terminer le combat voilà voilà donc euh... dommage ils ont... ils ont fait tout en 9 tours à un tour près c'était une victoire écrasante donc euh... dommage euh... d'à part de Brumaire mais encore un super combat donc ils... euh... euh... ils font une victoire parfaite donc aucune mort dans l'équipe euh... 60 points pour eux félicitations merci Over1 d'avoir commenté ce combat avec moi et on se retrouve pour la suite du GhoulTerminator Bye bye tout le monde Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz